Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal Voici le Sommaire. Générique Et puis il est devenu au fil des années le compagnon incontournable des salles de cinéma, sucré ou salé, le popcorn régale les petits et les plus grands. Ce 19 janvier, c'est la journée mondiale du popcorn. Générique C'est l'un des secteurs clés du programme d'action du gouvernement. Depuis 2016, de pertinentes et courageuses réformes ont été initiées dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Prenant la mesure de l'ambition, dès le début de l'année 2020, le gouvernement a procédé à l'installation des membres du Conseil national de l'éducation Nouvelle Formule. C'est l'organe supérieur du système éducatif béninois chargé de l'orientation, de la coordination, du suivi, évaluation et de la prise de décision afférente au secteur de l'éducation. Les personnalités les plus unanimement réputées, expertes dans les divers domaines de l'éducation, quel que soit leur couleur politique, présideront au destin de l'école. Qu'il s'agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, de la carte scolaire ou universitaire, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics ou privés, que rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que voici. Ce nouveau cadre de gouvernance de l'école béninoise vise à promouvoir un système éducatif en adéquation réelle avec les besoins en formation du marché de l'emploi. Un enjeu au cœur des préoccupations du gouvernement dont l'ambition est d'œuvrer à l'amélioration de tous les services liés à la vie de l'étudiant béninois. Alors que le gouvernement mettait en œuvre son plan d'action, il se verra plomber vers la fin du mois de mars 2020 par la fermeture des lieux d'enseignement pour cause de Covid-19. Il faudra attendre un mois plus tard, en occurrence le 11 mai 2020, pour que les activités scolaires et universitaires reprennent. Dans le supérieur, les cours seront dispensés en ligne car les amphithéâtres resteront fermés. La plateforme e-learning.étudiant.bj est lancée avec un accès gratuit aux étudiants. On est content, après un mois et demi, on est content. Ainsi, la mise en place de cette plateforme d'e-learning pour assurer la continuité éducative en temps de Covid-19 a permis aux étudiants de valider leur année universitaire. Une année d'ailleurs couronnée par le cinquantenaire de l'Université d'Abo-Mekalavi. 1970-2020, 50 ans au service de la formation des jeunes étudiants. Le nouveau cadre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'offre pédagogique engagée par le gouvernement passe aussi par l'encadrement des établissements privés d'enseignement supérieur épaisse. Les examens nationaux de licence et de master sont désormais institutionnalisés par le Conseil des ministres du mercredi 18 novembre 2020. 2021 s'annonce donc sous de nouveaux auspices pour l'enseignement supérieur avec des exigences à la hauteur de l'évolution du monde. La mise en réseau des universités nationales, la dématérialisation pour éviter les pertes de temps au cours des inscriptions et dans le traitement des dossiers d'équivalence des diplômes, ainsi que la mise en place de stratégies pour garantir une formation universitaire qui débouche sur l'emploi, sont entre autres défis à relever dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Et nous parlons toujours de réformes, mais cette fois-ci dans l'administration publique béninoise, de 18h30 l'heure de sortie passe désormais à 17h30 avec 1h30 de pause, plutôt que de 2h30 auparavant. Des modifications apportées aux horaires et qui sont basées sur le constat du retour tardif des parents à la fin de la journée. C'est du moins ce que nous fait comprendre Abdelaziz Malik. Il est l'initiateur de ce réaménagement. Il revient sur les motifs d'une telle décision. Alors quand on lit le diagnostic qui a été fait en ce qui concerne les horaires, il y avait donc un besoin de faire des études sur la conciliation famille-travail. Donc c'est le volet social du travailleur qui a été mis en premier plan et qui a donc conduit à faire des études sur l'aménagement des horaires de travail. On a fait une étude qui prend en compte les points de vue de l'ensemble des Béninois sur tout le territoire national. Et lorsque nous avons fait l'étude, nous avons trouvé 4 positions fondamentales. Des gens qui souhaitent sortir à 16h, des gens qui souhaitent sortir à 16h30, des gens qui veulent sortir à 17h, des gens qui veulent sortir à 17h30. Donc en mesurant les pourcentages de valeurs accordées à l'une ou l'autre, il s'avère que l'heure la plus sûre, la plus praticable, est ce que nous appliquons, c'est-à-dire la pause de 17h30. Parce que en réalité, ce que nous avons fait, c'est au niveau de la pause que nous avons jouée. La pause était de 2h30. Il fallait choisir entre une pause de 30 minutes, une pause d'une heure, une pause d'une heure trente, une pause de 2h, parce que c'était 2h30 et il fallait réduire. Donc, quand on a mené les calculs, quand on a fait des investigations complémentaires à l'étude, on a retenu que la pause d'une heure trente était la meilleure. Et cette valeur-là a été observée pour plus de 110% des personnes enquêtées. Vous voyez, donc vous avez encore une moyenne de 30% de personnes qui souhaitent soit sortir plus tôt ou sortir plus tard. Donc, le choix retenu est le choix de la majorité. Il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui ont été proposées et qui ont été acceptées par le gouvernement, que les ressources puissent venir pour notre État, pour permettre au gouvernement de pouvoir satisfaire à ces mesures d'accompagnement qui faciliteront la mise en œuvre de la réforme. Je l'annonçais dans les titres. Ce mardi, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du popcorn, un aliment fait à base de maïs soufflé ou maïs éclaté, qui régale petits et grands depuis plusieurs années. Vous aimez déguster du popcorn en regardant un film au cinéma ou à la maison ? Cette habitude est-elle bonne pour votre santé ? Suivez tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn à travers cet élément réalisé par Patrick Adjagodjo. C'était la fin des années 20 que le popcorn a fait son entrée dans les salles de cinéma aux États-Unis. Depuis, cette gourmandise continue de satisfaire les papilles gustatives. Ces grains de maïs soufflés, enrobés de sucre ou de sel, se dégustent à tout âge. Ce 19 janvier, où la communauté internationale célèbre la journée du popcorn, vous pouvez le consommer nature, au beurre, salé ou sucré, mais on peut aussi le consommer assaisonné avec du chocolat ou du caramel. Sec ou fondant, il est toujours succulent. Très souvent vendu dans les salles de cinéma, il est devenu un symbole de l'industrie cinématographique. C'est un commerce très lucratif qui engrange chaque année 7 575 milliards de francs CFA en moyenne, grâce à la seule vente de popcorn dans les salles de cinéma en Amérique. En France, 80% des cinéphiles consomment du popcorn devant le grand écran. Mais on ne fabrique pas le popcorn avec n'importe quel maïs. La différence, c'est un terme de gabarit. Le grain du maïs grain classique est plus gros, plus volumineux que le maïs à popcorn. Le popcorn est un type de maïs spécial qui saute lorsqu'il est exposé à la chaleur. Selon les recherches, le popcorn est riche en fibres, relativement pauvre en calories et a une faible densité énergétique. C'est un aliment qui favorise la perte de poids. Cependant, la modération est essentielle, car il peut tout de même faire grossir si vous en mangez trop. Merci à vous, Patrick Adjaboudjou. Souvent à présent, les autres faits marquants de l'actualité nationale. La Nation, en bref, porte la signature de Ulvaüs Balogon. Le projet de construction de la cité ministérielle à Cotonou est entré dans sa phase de concrétisation avec la signature, vendredi 15 janvier dernier, du contrat entre la société immobilière et d'aménagement urbain et l'entreprise Arabian Construction. La cité ministérielle sera construite précisément sur le site de l'ex-hôtel Croix-du-Sud, sur un domaine de 5 hectares. Les travaux débuteront le 1er février 2021 pour une durée de 24 mois. Le cours de construction est de 65,547,025,309 francs CFA hors TVA. Cette cité qui s'inscrit dans un programme de construction de bâtiments administratifs regroupant les services de l'État est destiné à recevoir les cabinets des ministres. Le projet de construction d'une plateforme agroalimentaire constituée d'un marché physique de gros, d'un abattoir et des bâtiments techniques et administratifs dans le Grand Okoué à Abomekalavi a également été signé. Cette plateforme agroalimentaire sera construite au quartier Zopa sur une superficie de 168 hectares. Les travaux vont débuter également le 1er février 2021 pour cette fois une durée de 16 mois. Selon le ministre du cadre de vie, c'est l'une des solutions partielles à la restructuration de l'offre marchand et commerciale concernant le marché d'Antopa dans une logique plus moderne avec une logistique qui n'existe pas encore en Afrique de l'Ouest. Et puis un an après la survenue de la Covid-19, l'INSAE a réalisé une enquête pour apprécier les impacts socio-économiques de la pandémie sur les ménages et les entreprises béninoises. Le rapport de l'Institut des statistiques et des analyses économiques révèle que 11% des ménages béninois ont perdu leur emploi et 65% ont enregistré une baisse de leurs revenus et 40% des entreprises se sont montrées vulnérables face aux conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. Aussi, l'INSAE a renseigné que le secteur d'activité le plus touché au Bénin a été le secteur hébergement et restauration avec 75% des entreprises formelles et 49,5% des entreprises informelles enquêtées. En Afrique du Sud, l'interdition de vente de produits alcoolisés continue de peser sur le climat des affaires. Avec cette mesure, certains opérateurs ont mis en pause le projet d'investissement à Koutem dans l'industrie de la bière. Le premier brasseur mondial a gelé un investissement de 165 millions de dollars. L'enveloppe était censée servir à la modernisation des installations, au développement de l'innovation et à l'acquisition de nouveaux équipements. Au total, depuis le début de la pandémie, le coronavirus et BINBEV aura renoncé à investir 327 millions de dollars dans la nation arc-en-ciel. Il faut noter que la compagnie compte aller en justice dans les prochaines semaines pour faire valoir le caractère inconstitutionnel de la prohibition qu'elle juge néfaste à la liberté de commerce. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.ortb.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada